L'Assemblée nationale a été en première ligne pour approuver la cinquième phase de l'état d'urgence sanitaire pour freiner la propagation du coronavirus dans le pays. Face à la menace de cette pandémie, la majorité des députés ne cessent de faire confiance au gouvernement pour la gestion de cette crise. De plus en plus, les efforts sont faits pour qu'on aille vers plus de dépistages. L'épidémie est suivie, sous contrôle au niveau de nos structures de santé. En dépit de quelques faiblesses qu'on peut observer, l'état d'urgence, c'est vrai, c'est un régime exceptionnel qui est encadré par la Constitution pour justement permettre au Parlement de contrôler les activités que le gouvernement est en train de réaliser pendant la période de 20 jours. Le Sénat, quant à lui, marque aussi son approbation. Cette institution parlementaire, qui reconnaît la progression des cas de contamination à la Covid-19 en République du Congo, compte sans nul doute sur les mesures gouvernementales. « Nous ne mettons à la disposition du gouvernement, l'essentielment pour le travail. Comment le gouvernement travaille ? Est-ce que le travail se fait bien ? Est-ce que la situation change ? Dans quelle sens ? Est-ce que le gouvernement se fait bien ? Est-ce que le gouvernement se fait bien ? Est-ce que la situation change ? La décision de la nouvelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 juillet 2020 émane du rapport de la coordination nationale de riposte contre la Covid-19 dirigé par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Sous-titrage Société Radio-Canada